et bonjour donc c'est parti après la le petit message la petite review sur les quatre jeux pour dire qu'on les a reçus je vais maintenant vous les montrer un par un donc c'est parti pour les quatre jeux de harry potter qu'on vient de recevoir donc le rouge le marron le bleu et le verre on n'a pas réussi à en avoir beaucoup non mais que douze mais c'est déjà pas mal et il y en a qui ne les ont pas donc nous on les a donc c'est sympathique allez c'est parti donc on commence comme son habitude par l'étui la phase de l'étui alors bien sûr là tous les étuis sont des étuis quand même super joli ils sont tous gaufrés ils sont couleur ils ont des bordures or voilà donc j'ai l'étui gaufré donc légèrement donc le rouge donc toutes les couleurs là je sais pas j'essaie de faire des petits mouvements comme ça voyait le plastique dessus il faudrait peut-être que j'enlève et voilà donc on voit bien que l'intérieur brille comme comme les étuis maintenant voilà ben là c'est très bien que j'ai le retour au moins on voit voilà c'est très bien voilà au niveau de l'arrière de l'étui ben en fait on va avoir le design de la carte alors là pareil c'est pas le design fidèle mais c'est la représentation de la carte avec un petit étui où il ya marqué hp donc harry potter voilà le j'ai dû l'étui moi l'étiquette de l'étui ensuite pour aller un petit peu plus loin ben si maintenant on regarde sur le le rabat donc on a une fameuse formule magique qui est je ne ai tous vus je me rappelle pas expecto patronum qui était qui également une formule magique dans le film qui est inscrit de ce côté de l'autre côté vingardium levosia pareil qui est une formule magique voilà non mais ça c'est pour la lévitation ça celle ci et l'arrière de l'étui donc les jeux produits par théorie 11 voilà alors qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'étui donc on a un étui qui est tout imprimé aussi à l'intérieur avec une une impression on va dire glitter brillante et bien sûr on retrouve le jeu de cartes donc un jeu de cartes particulièrement bien imprimé si j'étale on voit tout de suite quand même la régularité des marges au niveau du jeu donc là bon on va dire comme la plupart des jeux de maintenant il n'y a rien à dire il n'y a pas de souci et au niveau des faces on va le voir un petit peu plus on se on s'aperçoit que les faces sont pas blanche réellement blanche mais ça tire un petit peu dans le beige c'est pas blanc comme un bicycle classique on a l'impression que le jeu et on va dire est passé dans le temps qu'il a été légèrement javelisé donc c'est pas une carte qui est vraiment blanche si je mets une bicycle à côté il ya une différence de couleur mais les index vous avez vu au premier coup d'oeil que les index sont quand même largement visible et c'est ce que j'ai eu peur moi au début quand on a reçu le jeu j'espère qu'ils vont pas nous faire des jeux où on voit absolument rien donc au niveau des dos je les montre un petit peu comme ça au moins vous aurez un rendu voilà donc on peut voir le lion le serpent les lunettes d'harry potter le petit sigle on va dire pour ceux qui connaissent bien harry potter la marque que lui a fait je sais plus qu'une dumble d'or je sais pas quoi oui c'est dur pour que ça fasse le focus donc il ya quelques représentations bien évidemment des choses de harry potter voilà et maintenant je vais vous les montrer une par une alors qu'est ce qu'on reçoit dans ce jeu comme cartes différentes et on n'en reçoit que deux on reçoit une carte à part on va commencer par celle ci c'est si celle ci qui est une carte tout simplement publicitaire donc harry potter play in card tout simplement produit par théorie 11 on reçoit une carte comme la plus pas alors non pardon mais non voilà j'allais dire une bêtise on reçoit une autre carte qui est aussi une carte publicitaire mais dans ce jeu là donc produit par théorie 11 mais on reçoit pas de cartes double dos donc ça reste un jeu ni de cartes double face un jeu classique sans cartes truquées à l'intérieur dommage j'avoue que j'aurais pu nous mettre une petite carte double dos aurait été sympathique bref allez donc les deux jokers donc deux jokers complètement différents dobi et lui je me rappelle plus comment il s'appelle le grand là le grand géant dans sa cabane au fond de du truc là en pierre j'ai plus le nom en tête bref ensuite l'as ça les as on les verra après et c'est parti pour le détail des cartes donc la série à pic donc comme on peut voir avec des dessins à l'intérieur des des logos donc assez sympathique avec l'épée donc c'est des cartes qui sont bien dessinées il ya rien à dire la calligraphie est différente bien évidemment de ce que l'on a l'habitude de voir sur des jeux bicycle mais comme je dis ouf ils ont quand même respecté un design qui est visible pour le spectateur alors je vais pas citer les noms parce que je vous dis c'est je les connais pas enfin du moins si je dois les si je les vois écrits je sais qui c'est mais mais si je les vois comme ça au premier coup d'oeil j'arrive pas à dire qui c'est même si je les reconnais voilà valet de pic la dame de pic donc au lieu de dire des bêtises je préfère rien dire voilà les as on les met ici on les verra après pour la suite le 2 de carreau donc je sais pas si c'est pas le phoenix qui à l'intérieur du 2 de carreau je vais pas dire une bêtise mais il me semble bien que oui voilà le valet sachez que c'est la professeure c'est quoi un carreau petite coupure de courant allez c'est parti on continue dans la syria très donc le 9 alors tous les jeux sont pareils au niveau du bleu du rouge du vert et du marron on aura exactement les mêmes design c'est juste la couleur qui change hop là je le mets ici voilà hop ça va au moins lui voilà hop c'est ça dame de coeur lui c'est qui déjà oui mais à ron non je me rappelle je me rappelle même plus c'est une honte c'est une honte c'est un comble d'être de faire de la magie de pas connaître les trucs d'harry potter mais bon et on termine par l'as donc comment on peut voir les as comme son habitude sont forcément extrêmement bien dessiné des gros index des gros index moi des gros symboles et bien évidemment l'as de pique où on voit le dessin du du hibou du château évidemment comme par son habitude c'est celui qui est le plus dessiné voilà donc hop donc ça c'était la présentation du jeu harry potter en rouge j'ai on 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 Sous-titrage FR ?